bonjour à tous donc du coup je fais une nouvelle vidéo là pour expliquer deux trois petits trucs voilà déjà première chose je pense que maintenant pour l'instant dans un petit pendant plusieurs mois je vais faire une vidéo tous les mois c'est comme vous avez pu vous en apercevoir par rapport à mes anciennes vidéos que j'ai fait l'année dernière j'avais coupé mes cheveux et c'est vrai que depuis que je me suis coupé les cheveux on ne peut pas dire que c'est l'extase hyper bien non j'avais fait ça par un entretien d'embauche et je me suis dit de toute façon les cheveux ça repousse mais les miens ils ne poussent pas très vite et donc du coup c'est pour ça que je vais faire une vidéo tous les mois parce que en faisant une vidéo chaque mois vous pourrez plus vous en rendre compte vous vous pourrez plus me dire en commentaire ah bah si ça va ils ont quand même bien poussé en un mois ou pas du tout ou vraiment très peu bon moi j'y remarque on va pas dire que j'y remarque tous les jours non parce que pour moi c'est encore très court et j'ai envie qu'il soit plus long normal mais comme on dit faut laisser le temps au temps voilà donc je ferai plus cette erreur dans l'avenir de les couper aussi court non et hors de question je couperai plus aussi court et je les laisserai pousser et quand je les couperai ça serait pour pour les égaliser ou vraiment ici au niveau des oreilles que ici j'ai voir que ce soit très long là de chaque côté ça sera pour couper là le plus court possible là au niveau des oreilles là et laisser la longueur de dessus ou voir couper les pointes et tout comme ça voilà mais plus jamais je la recouperai comme je les ai coupé je les ai fait couper aussi quoi c'était une erreur de ma part pour un entretien j'ai voulu faire ça pour en gros on va dire influencé par des candidatons qui sont on va pas dire qu'ils sont vrais mais qui peuvent être on va dire suivi par des recruteurs qui sont on va dire arrêtés sur des idées fixes et pas sur des choses qui doivent prendre en compte mais voilà quoi c'est on prend une personne on embauche par rapport à ce qu'elle est et aujourd'hui je peux m'en apercevoir on peut s'en apercevoir parce que à la force de travailler depuis le temps que je travaille depuis le boulot que je fais et je pense que c'est pareil dans tous les boulots des personnes se font embaucher parce qu'elles sont fausses elles arrivent à être fausses et la plupart des personnes c'est ça à l'entretien elles arrivent à être fausses elles arrivent à aller là où les personnes qui font les entretiens où les recruteurs veulent que la personne va et à tromper les recruteurs et c'est pour ça qu'il y a quand même des recruteurs dans des entreprises qui prennent des gens qui arrivent à cerner la personnalité de la personne soit en la voyant soit avec l'écriture ou x réseau enfin bref et équivables il y a des gens qui passent à travers les manipulés parce qu'il y en a qui sont hyper forts hyper doués mais ça permet aux entreprises de voir la personne en fait non elle vous fait penser ça mais non elle est quand même moi je peux vous dire elle est plus comme ça comme ça il peut avoir des problèmes avec elle si vous l'embauchez voilà donc du coup ça permet aux recruteurs de faire de moins se tromper on va dire et les personnes qui restent plus naturelles ont plus de chance et quand c'est pas comme la période du temps c'est pas comme ça je pense que je suis resté naturel je me suis tout montré moi même et je pense que certaines personnes vont peut-être rentrer à ma place sans être naturel alors la seule chose non naturelle que j'ai fait c'est de couper mes cheveux et je pense que c'est un tort que j'ai fait que j'aurais dû les laisser voilà parce que je voulais les faire pousser et ne plus recouper ça c'est clair et donc voilà mais sinon de toute façon que dans l'avenir j'ai des nouvelles pour être embauché ou pas maintenant je vais rester moi même et je vais laisser l'apparence que j'ai envie d'avoir donc les cheveux avec la longueur que j'ai envie d'avoir et voilà parce que là j'aurais pas dû faire comme je vous l'ai dit tous les mois donc là on est le 1er novembre c'était pas les premiers du mois mais j'essaierai au début de chaque mois maintenant pendant quelques mois de laisser mes cheveux pousser et au début de chaque mois vous pourrez voir l'évolution et comment ils ont poussé donc je pense que plus on va avancer dans le temps plus je vais recommencer à m'apprécier aussi sur les vidéos parce que plus mes cheveux seront longs donc voilà tout simplement tout bêtement et quand je pourrais déjà remettre avoir une certaine longueur pour mettre des rajouts que j'ai dès que je pourrais le faire je vous les montrerai en vidéo y'a pas de soucis dès que mes cheveux seront une longueur assez correcte pour les mettre et tu le sens que ça se voit trop et que ça se fasse moche je le ferai mais ça je pense que vous pouvez attendre au maximum un an oui parce que je pense qu'en novembre 2019 mes cheveux ont quand même pas mal repoussé et peut-être à ce moment là je pourrais le faire je dis non ça se pensera peut-être plus si c'est moins tant mieux tant mieux pour moi ça doit dire qu'ils poussent plus vite que je le pense mais faut pas arriver faut pas arriver là j'arrive maintenant à quasiment tous à les aplatir à ce qu'ils soient pas en pique depuis peu de temps on va dire depuis 2-3 jours grand max donc ça va continuer dans ce sens là et on verra le résultat dans un mois donc comme la prochaine vidéo sera début décembre elle sera pas avant et tant mieux tant mieux bon ça va peut-être me paraître long mais je ne ferai pas d'absence de plus d'un an comme j'ai pu le faire auparavant entre les vidéos de l'année dernière et puis les vidéos de cette année quand j'ai repris alors j'en ai mis pas mal d'un coup parce que j'avais aussi des vlogs de retard à rattraper et j'avais dit aussi l'année dernière quand j'arrêtais quand je faisais une pause au niveau des vidéos je mettrais des vlogs oui si je les avais mis entre temps il y aurait eu des vlogs voilà mais puis j'ai pas refait de show de voyage pour faire des vlogs aussi et les mettre donc ça fait que j'ai tout mis les vlogs que j'avais pas j'avais de retard et des vidéos que j'ai refait que j'ai voulu refaire voilà donc c'est sûr que ça a fait beaucoup d'un coup on va se calmer un peu on va en mettre une tous les mois pendant un petit moment sauf en cas de vlog donc si pendant ce laps de temps qui sera je pense assez long où je mettrais une vidéo tous les mois j'ai possibilité de faire un vlog je le ferai et je le mettrais et vous verrez tout de suite vous le verrez tout de suite si je mets une vidéo et qu'une semaine après j'en mets une autre c'est que ça sera un vlog et que j'ai eu l'occasion d'en faire un et comme ça au moins je pourrais le partager avec vous alors j'en prévois d'en faire je peux pas vous dire quel mois ce que je peux vous garantir c'est que ça sera pas avant 2019 ça c'est clair il y aura pas de vlog en 2018 ça c'est sûr on est déjà en novembre après il y a le mois de décembre il est fait et tout voilà donc est-ce que ça sera en janvier personnellement je le crois pas personnellement pour l'instant je le prévois prochain vlog en avril 2019 s'il y en a avant tant mieux tant mieux mais je pense que le prochain c'est de grande chance qui sera peut-être en avril 2019 prochain vlog donc c'est vrai que ça sera ça peut être un mois où je me mets du temps à le mettre ça peut être un mois de mai mais ça peut être des mois où je vais mettre deux vidéos du coup et donc ça sera les vlogs deux vidéos ou trois vidéos ça sera des vlogs voilà donc pour l'instant voilà j'ai pas de sujet particulier à parler pour cette vidéo à part au niveau de mes cheveux et si j'avais des des produits magiques pour qu'ils poussent largement plus vite et que dans 3 mois je les ai là je le ferai direct je serai aux anges voilà c'est sûr la seule chose que je peux faire entre guillemets pour avoir un corps entre guillemets plus féminin comme j'ai fait là aujourd'hui c'est raser mes jambes raser mes bras les bras j'ai pas fait mais je vais les faire demain voilà les jambes les bras raser les poils entre guillemets parce que dans la société une femme doit se raser voilà c'est pas on va dire une obligation mais c'est c'est préférable on va sortir plein de conneries pour qu'une femme qui n'est pas rasée se sente mal se sente complexée et qu'elle a envie tout de suite après de prendre un rasoir un épilateur n'importe pour enlever tous ses poils voilà alors que faut savoir que se raser de base normalement c'est un choix de faire qu'on soit un homme ou une femme et qu'on soit un homme ou une femme de se raser ou d'enlever ses poils de s'épiler on ne devrait pas c'est très mauvais et les gens ne comprennent pas ça dans l'ensemble ils disent une femme pas rasée c'est moche c'est sale oui d'accord mais une femme qui se rase de toute façon les poils les protections ça sert à protéger le corps pas de poils pas de protections donc ce qu'il faut savoir c'est que déjà là c'est une chose parmi tant d'autres où la société humaine va contre nature donc c'est pour ça que très souvent quand on dit les personnes homosexuelles trans c'est contre nature oui changer son corps de manière non naturelle on peut le dire c'est contre nature mais d'un autre côté c'est un peu c'est un peu c'est du culot il faut avoir du culot pour dire ça sachant que ces personnes qui disent ça pensent plein de choses qui sont contre nature donc déjà les poils sur les femmes c'est déjà une chose parce que qu'on soit un homme ou une femme on ne devrait pas se raser les poils on devrait les laisser pour les protections qui nous apportent pour les impuretés de l'extérieur par rapport à notre corps et le fait de les raser ça enlève ces protections donc moi c'est un choix personnel que j'ai fait c'est mon choix mais je le fais en connaissance de cause quand les gens disent non non une femme ça doit se raser absolument il ne faut pas que ça arrête poil on voit qu'ils sont ignorants justement les choses naturelles qu'il faut faire et quand on les fait c'est un peu contre nature quand on fait le contraire et on voit tout de suite leur ignorance parce que tout de suite ça m'est déjà arrivé tout de suite non mais une femme ça doit se raser c'est pas possible il ne faut pas qu'elle regarde ses poils c'est moche c'est sale euh oui d'accord donc la nature si ton corps a été fait comme ça si tu es fait comme ça que tu es un homme ou une femme que tu as des poils que les deux sexes ont des poils certes les femmes on peut dire moins parce qu'au visage il y a des femmes qu'en ont elles sont là là des fois ça arrive un peu là voilà mais non sur le visage on ne s'en rend pas compte mais une femme qui a une pilosité normale avec un homme qui a une pilosité normale ils n'auront pas le même nombre de poils voilà c'est juste que chez l'homme ils sont plus foncés ils se verront plus et chez la femme ils sont plus fins et plus clairs donc ça se verra moins mais il y en aura autant et c'est un trompe l'oeil de dire la femme a moins de poils que l'homme c'est un trompe l'oeil oui il y a des cas à part d'un côté comme de l'autre il y a des hommes qui ont une pilosité très on va dire très infime qui vont en avoir plus qu'on n'en a pas beaucoup et des femmes c'est le contraire une pilosité énorme et voilà et la moins parce que c'est des idées reçues qu'on croit et qui sont complètement fausses la nature nous a fait d'une manière qu'on s'en nomme une femme a fait notre corps d'une manière voilà voilà ce qui fait que je pense pas tout le monde la plupart des personnes trans mais je pense pas je veux dire toutes les personnes trans mais la plupart des personnes trans je pense que s'ils sont ils rejettent leur corps que ce soit féminin ou masculin selon le sexe qui sont nés leur sexe biologique c'est je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont fait par rapport aux codes sociétaires qui sont pour la plupart contre la nature voilà contre la nature et que les gens s'en foutent complètement de la nature c'est la société qui compte la société c'est mieux que la nature en gros quand on les entend parler sauf que c'est tout le contraire voilà et du coup ben c'est les personnes c'est pas mal que les personnes trans sont vraiment renient leur corps d'une force vraiment inimaginable c'est à cause de ça un homme une femme sans sein c'est pas possible c'est pas possible c'est pas une femme c'est un homme voilà un homme avec des seins non non c'est une femme c'est une femme voilà donc c'est tout des choses que parallèlement les codes sociétaires qui a dit ça c'est pour les hommes ça c'est pour les femmes qui a séparé des choses plutôt de laisser libres les gens et les laisser libres vivre ce qu'il faut je pense qu'il y aurait moins de personnes qui prendraient des traitements hormonaux déjà pour changer leur apparence qu'elles soient plus féminines ou masculines selon et ça pousserait moins aussi les personnes trans dans notre société au suicide ou aux tentatives de suicide parce que quand on voit les chiffres on entend les chiffres chaque année les soucis ou aux tentatives de suicide des personnes trans par rapport aux autres les autres personnes largement supérieures voilà donc je pense qu'il y a beaucoup de progrès à faire au niveau de la société pour qu'elle se elle essaye de se rapprocher au maximum des codes naturels qui eux sont sont normales on va dire par rapport aux codes de la société qui sont anormales puisque la plupart sont au contraire et laisser les gens vivre si ça serait le cas si ça se ferait peut-être qu'il y aurait moins de personnes trans qui prendraient des traitements hormonaux puisque on les laisserait faire comme ils veulent et puis on accepterait leur genre par rapport à leur corps et donc moins de personnes qui ferait changer leur corps non naturellement qui pour moi est pour moi pour ma part est totalement inimaginable je le ferai jamais mais comme je dis quand on grandit quand on est petit quand on a des parents qui nous apprennent qui nous donne une éducation et qui nous apprennent le respect et ben on va pas aller cracher dessus aux gens qui le font c'est leur vie c'est leur corps et on a pas décidé à leur place voilà c'est ce que j'ai appris quand j'étais petit que j'avais pas décidé à la place des autres ce qu'ils doivent faire que j'avais pas des leçons à leur donner quand je suis quand je sais des choses sur des sujets que j'ai des connaissances sur un sujet et du coup je peux leur faire partager mes connaissances mais j'ai pas de manière à ce qu'ils le sachent mais pas en donnant des leçons voilà donc chacun a un propriétaire de son corps chacun fait ce qu'il veut de son corps et le tout c'est quand on fait quelque chose à notre corps c'est mieux de le faire avec son âme et conscience et savoir les choses voilà savoir si c'est bon, si c'est pas bon et comme ça on peut dire voilà je le fais en connaissance de cause mais je l'assume voilà et là ok mais c'est vrai que très souvent quand il y a des choses qui arrivent des nouvelles choses qui arrivent les gens ah oui mais ça serait bien pour moi parce que ça serait mieux ça me faciliterait la vie ma vie enfin la vie ma vie il se jette à cause et âme sans sans avoir connaissance de cause s'il peut avoir beaucoup d'effets négatifs et que ça peut être très néfaste pour leur santé et puis quand il leur arrive quelque chose oh mince comment ça se fait bah oui renseigne toi avant de faire quelque chose je pense que c'est la meilleure solution c'est la meilleure chose voilà après quand tu fais tu t'es renseigné tu sais les conséquences éventuelles qu'il peut avoir tu fais à ton âme de conscience et tu l'assumes il n'y a pas de soucis mais c'est pour ça que je dirais à chaque personne renseignez-vous quand vous faites quelque chose savoir les points positifs les points négatifs que ça peut apporter éventuellement et après comme ça vous faites à votre âme et conscience vous savez les choses et ça vous permet d'assumer en toute tranquillité si il vous arrive quelque chose de néfaste voilà donc voilà je pense que je vais terminer cette vidéo donc à dans un mois pour ma prochaine vidéo parce que là c'est sûr je ne ferai pas vlog ce mois-ci et le mois prochain donc je vous dis début décembre pour ma prochaine vidéo que je posterai en espérant que mes cheveux auront poussé que ça se verra par rapport à cette vidéo que ça se verra de manière nette voilà je vous aime tous bisous à tous bonne journée bon tout ça bon bon